Bonjour à tous, alors voici le tirage des énergies, la guidance pour le mois de septembre pour ceux qui sont du signe du verso. Alors c'est un tirage général, s'il ne vous parle pas, vous pouvez éventuellement aller voir votre signe ascendant. Alors les versos pour votre mois de septembre. Alors avec l'oracle des miroirs, au centre de votre tirage, vous avez la carte de la correspondance qui est sortie. Donc pour ce mois de septembre, il va vraiment être question de nouvelles, d'informations, de messages, de courriers, de communications, de lettres, d'écritures. Peut-être qu'il y a des papiers à faire, des papiers à remplir, peut-être qu'il est question de courriers, de courriers importants, d'échanges, de communications importantes. Quoi qu'il en soit, c'est très important, voilà, ça ressort sur votre mois de septembre. La communication, les échanges, les courriers, les conversations, les papiers sont vraiment au centre de votre mois de septembre. Vous avez justement également la carte de la parole. Donc cette carte, elle représente vraiment tout ce qui est discussion, tout ce qui est également communication, bavardage, tout ce qui est discussion, conversation, échange. Alors, il y a pour vous un déplacement, il y a un voyage et durant ce voyage, durant ce déplacement, il va être question de discussion. Apparemment, ce sont des discussions donc assez importantes, assez importantes. Donc ça peut concerner votre vie familiale, ça peut concerner éventuellement un déménagement, ça peut concerner votre vie personnelle, votre vie professionnelle. Et durant ce déplacement, durant ce voyage, il y a certaines choses qui se mettent en place, il y a des discussions, il y a des groupes de parole, il y a des rendez-vous, peut-être des entretiens, voilà. On vous parle aussi de bons moments, de bons moments, de moments de joie, de bien-être, de réjouissance dans le domaine affectif, le domaine amoureux. Ça peut être une annonce de mariage, ça peut être un baptême, une fête, ça peut être des fiançailles, ça peut être fêter l'annonce d'un heureux événement. Fêter quelque chose, être heureux en famille, être heureux en amour. Pour vous, les versos, il y a vraiment cette notion de beaux moments, de beaux moments, d'heureux moments, de joie, de bonheur, qui touche le domaine affectif, le domaine amoureux, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. Il y a quelque chose pour vous, il y a de l'amour, ceci est sûr, il y a de l'amour dans l'air, il y a de la joie, il y a des instants de bonheur dans l'amour. Aussi pour vous, on vous parle de, il y a un retard, il y a quelque chose qui n'avance pas, qui est bloqué, qui est freiné, qui prend plus de temps que prévu. Seulement, on peut vous dire, peut-être que vous n'acceptez pas, peut-être que vous n'acceptez pas ou que vous avez du mal à accepter que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Peut-être que vous avez du mal à accepter ce retard, ce blocage, ou que vous allez avoir du mal, voilà, en septembre, à accepter qu'il y ait un retard, qu'il y ait un blocage tout simplement. On peut vous parler pour vous, peut-être qu'en septembre, vous allez avoir du mal, vous allez refuser de voir la vérité en face, par rapport à un retard, par rapport à quelque chose qui n'avance pas, qui prend du temps, qui est lent, peut-être qui est coincé, qui est bloqué, vous allez refuser de voir la réalité, vous allez projeter peut-être vos peurs, vos angoisses par rapport à ce blocage, par rapport à ce retard. Quoi qu'il en soit, pour vous, on vous dit bien que vous allez avoir du mal à accepter, à comprendre pourquoi les choses n'avancent pas aussi vite, pourquoi les choses sont bloquées, sont coincées, pourquoi il y a un retard, pourquoi, voilà, vous allez avoir du mal à accepter, à tolérer, à comprendre. Alors ensuite, les versos pour votre mois de septembre, avec les messages de l'âme, j'ai sorti pour vous la carte, justement, les messages. Je te demande de revenir dans ton corps, éparpille-toi moins, beaucoup moins. Tu crois que t'arrêter est signe de faiblesse, mais pas du tout, t'arrêter, prendre le temps d'écouter ton corps, ce qu'il te dit, ses messages. Alors oui, au début, tu peux avoir du mal, mais petit à petit, le lien se tisse et tu sens que tu es là, présente à toi. Cette carte, elle vous dit d'écouter votre cœur, d'écouter vraiment les messages que vous envoie votre cœur, mais également, écoutez, écoutez bien les signaux que peuvent vous envoyer votre corps. Ensuite, pour vous, avec le tarot des anges gardiens, la carte qui est sortie, c'est le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlédir. Cette carte, elle parle de liens très forts que vous pouvez avoir avec un nouvel ami. Elle vous parle également d'un problème lié à un enfant, à un enfant ou alors à l'enfance. On vous dit préoccupez-vous des enfants qui sont dans votre vie. Essayez de retrouver l'enfant qui est en vous, votre enfant intérieur. Et accordez-vous des plaisirs simples. C'est le moment de penser des blessures anciennes qui peuvent remonter à votre enfance ou alors à votre adolescence. Car elle peut parler également de commémoration en famille, d'amour, tendresse dans le couple. Elle vous dit d'être intègre. Avec les portes de l'intuition, c'est la longue vue qui est sortie. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ne vous fiez pas uniquement à ce qui semble être dans votre vie. Et vous saurez exactement quoi décider et comment agir efficacement. Cette carte, elle vous dit que vous disposez de deux manières pour aborder et comprendre les situations que vous rencontrez dans votre vie. L'une concerne votre intelligence rationnelle et logique. Elle vous rend apte à saisir une partie de la réalité matérielle, acceptée socialement. Toutefois, cela ne vous donne pas forcément toutes les données pour modifier les choses. La seconde, c'est votre intelligence intuitive et créative. Elle vous plonge dans une sphère de connaissances qui vous permet de comprendre et d'élucider le sens de ce qui vous arrive. Dès ce moment, vous savez résoudre toutes les difficultés et comment stopper le processus de répétition habituel. On vous dit avec cette carte d'être très observateur, de bien observer les gens, les choses, les situations autour de vous pour être amené à développer votre intuition. Voilà pour vous les versos pour le mois de septembre. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt !